C'est la première table ronde. Quelle valeur pour l'agriculture biologique de demain ? Merci à Aguilin Cambier, Michel Rago, non pas Julie Raymond mais Luc Jalan qui saura la représenter, Sabrina Kriyev et Ronan Levelli de me rejoindre. Mesdames, messieurs, vous aurez le bonheur de prendre de l'eau dans des flacons à parfum. Le bio recycle tout. Aïe, 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 aïe. Quelle valeur pour l'agriculture biologique de demain ? On peut voir la question sous plein d'aspects. Quelle valeur ? Faut-il en rajouter ? Faut-il en restreindre ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de valeur aujourd'hui accrochée, adossée à l'agriculture biologique ? Autrement dit, on sent derrière cette question. Est-ce que le bio doit se définir, se redéfinir, se relancer, que sais-je encore ? Pour en parler, j'avais retenu mon foulard parce qu'en fait, si je ne mets pas mon foulard, j'ai la gorge toute froide et puis ensuite j'ai la gorge qui racle et ensuite on l'entend dans le micro. Le régisseur n'est pas content et puis moi après, je ne travaille plus, on est un peu comme au théâtre, vous savez, ici. Avec Guylain Combier, président du parc naturel régional de la Vénois. Je suis content de vous voir, c'est le parc naturel régional de la Vénois qui est chez moi. Donc vous avez face à vous, mesdames, messieurs, deux ch'tis. Michel Rago, administrateur de biologie et agriculteur dans l'Orne. Luc Jalenc, c'est vous, de la SICARAPAM, vous nous détaillerez cet acronyme. Sabrina Krièv, professeure au Muséum national d'histoire naturelle et Ronan Levelli, professeur de sociologie à Montpellier. Je ne suis pas gros, je m'excuse d'ores et déjà auprès de Anne Basset qui va peut-être souffrir parce que je vais sans doute modifier la hiérarchie des PowerPoint. Ronan Levelli, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous inspire cette question ? Vous êtes sociologue. En quelques mots, quelle valeur pour l'agriculture biologique de demain ? Est-ce que le terme valeur vous convient ? Effectivement, c'est une question, on voit, qui est ultra présente depuis ce matin, mais beaucoup de termes ont été utilisés. Finalement, on a utilisé le terme, je pense, à un moment de vision. On a utilisé le terme même de cadrage. Une personne dans la salle a utilisé le terme de paradigme. On voit qu'on tourne un petit peu autour de ces mêmes questions, de ce qu'on veut faire, de ce que devrait être la bio demain, de ces finalités, finalement. Alors, comme sociologue, une petite remarque. C'est vrai que le mot valeur, on pourrait penser que c'est un terme extrêmement bien défini, classique de la sociologie. Il est d'une certaine façon, mais il est un petit peu aussi passé de mode de façon assez curieuse. Pourquoi ? Parce qu'il peut renvoyer, finalement, à l'idée qu'on aurait quelque chose comme une espèce de script culturel très, très fort qui viendrait guider tous nos comportements. Et on aurait, finalement, des valeurs de la bio qui feraient que les consommateurs, mais ici, je pense, on pense beaucoup aux producteurs, aux opérateurs des filières, agiraient de façon quasi mécanique, automatique à travers les valeurs de la bio. Et moi, j'aime bien remplacer, dans mon travail de recherche, le terme de valeur par le terme de projet. Pour deux raisons. Le premier, c'est que le terme de projet, il renvoie bien, finalement, à l'idée d'individus très actifs. Finalement, le projet, c'est quelque chose qu'on se donne. On pourrait dire, finalement, ce sont les valeurs, les finalités qu'on se donne. Et j'y rajouterais, souvent, alors ça peut être un projet individuel, mais très souvent dans le monde de la bio, un projet de nature collective, qui peut être le projet d'un collectif de producteurs, qui peut être le projet d'une filière territoriale, qui peut être le projet alimentaire d'un territoire, d'une ville, ainsi de suite. Et du coup, je trouve que cette idée-là de projet, elle a ce bénéfice de dire, les valeurs, c'est nous qui les définissons. Alors, à des échelles, vous voyez, diverses qui s'entrecroisent. Et évidemment, le terme projet, il est aussi intéressant parce qu'il dit, c'est pour demain. Il y a quelque chose ici où on se projette, où on jette devant nous, en quelque sorte, un certain nombre de valeurs. Donc voilà, un petit peu comme point de départ, moi, ce que ça m'inspire. Il le fallait. Vous êtes notre grand témoin. Vous réagissez quand vous voulez. Vous synthétiserez et conclurez ce débat. Et dans ce débat, on a une primatologue. Mais qu'est-ce que veut bien faire une primatologue dans le monde du bio ? Oui, c'est lié à une valeur qui est celle de la santé. Vous allez nous l'expliquer par une observation étonnante, effrayante. Il faut voir ça comme ça, en Ouganda. Oui, voilà. Merci. Merci de m'accueillir. Oui, je ne suis pas juste là pour être l'objet exotique de la journée. Oui, je ne sais pas si on commence tout de suite avec les observations. Effectivement, la valeur santé du bio, pour moi, m'est apparue assez clairement il y a une dizaine d'années. En fait, je suis professeure au Muséum d'histoire naturelle, mais je travaille depuis 20 ans en Ouganda. Le tankanbassé recale le PowerPoint. Voilà, merci Anne. Dans le parc national de Kibale, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Dans un parc national, une aire protégée où vit une extrême biodiversité, extrême en termes de géographie, extrême en termes d'abondance. Un millier de chimpanzés, mais aussi 12 autres espèces de primates, un nombre d'espèces végétales incroyables. Et on pourrait penser donc un endroit, un refuge pour cette biodiversité. Malgré tout, ce parc se trouve dans une zone fortement anthropisée, fortement habitée. autour des densités de population vraiment élevées, plus de 300 habitants au kilomètre carré. Donc, on est dans les zones les plus peuplées d'Afrique. Et une agriculture qui s'est développée au cours du XXe siècle, avec l'agriculture du thé, tout particulièrement. Puisque, au départ, on avait une sorte de modèle avec des zones défrichées, il y a depuis des siècles, au milieu de la forêt. Et aujourd'hui, on est passé, dans le modèle inverse, un îlot forestier entouré d'immensités de thé. Et puis, de l'agriculture vivrière et d'autres agricultures aussi un peu plus industrielles, telles que le maïs, les bananes, bananes plantains, etc. Donc, vous diriez qu'en eux, là aussi, on a une agriculture intensive ? Alors, on a une agriculture du thé intensive, une agriculture de la banane aussi, vraiment importante. Avec tout ce que ça comporte de molécules. C'est le ton vert, normalement. Bah, ouais. A priori, c'est ce que j'essaie de faire. Anne, peux-tu passer la vue suivante ? Merci. Voilà à peu près le type de paysage qu'on a. Donc, vous avez, sur la partie gauche de la photo, le parc national de Kibale, la plantation de thé et la plantation d'eucalyptus. Car, heureusement, aujourd'hui, on utilise l'eucalyptus pour faire sécher le thé et non plus la forêt naturelle. Mais ça implique d'autres surfaces agricoles qui sont empiétées petit à petit sur la forêt. Et pratiquement plus de parcelles sauvages de forêt naturelle qui permettent de faire des corridors entre les autres aires protégées qui peuvent subsister dans le parc. J'aime beaucoup la première phrase. Elle est toujours surprenante. Mais effectivement, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Et cette cohabitation, en fait, a existé, effectivement, puisque les premières traces d'agriculture en Afrique sont dans cette zone d'Afrique, donc de l'Est, en Ouganda. 4 800 ans, a priori, que les hommes défrichent et cultivent au sein de la forêt. Et auparavant, ces zones, ces parcelles étaient utilisées également pour appâter le gibier et du coup chasser. Aujourd'hui, la chasse est complètement interdite en Ouganda et on a beaucoup d'espèces protégées qui vivent dans ce parc national. Et tout particulièrement les chimpanzés qui sont une des sept espèces de grands singes qui existent aujourd'hui sur la planète. et qui sont emblématiques, en fait, de l'impact qu'on a sur la forêt tropicale et des risques qu'on encourt, qui sont vraiment rendus visibles par leur disparition. En 50 ans, donc dans le temps qu'il a fallu pour découvrir ces grands singes, près de 70% des populations de grands singes ont disparu. Aujourd'hui, on estime que 75% des 500 espèces de primates, donc là on ne parle pas uniquement des grands singes, sont en déclin. Et la principale cause de leur déclin, c'est la perte d'habitat. La principale cause de leur perte d'habitat, c'est l'agriculture. 80% de leur disparition est imputable à cette agriculture qui est une agriculture qu'on consomme ici. Puisque le thé, évidemment, n'est pas fait pour les populations locales. Bien sûr, il génère des revenus, mais là encore, l'aspect social du bio peut probablement être questionné. Puisque dans ces zones, pour récolter 300 kilos de thé en une journée, les employés sont payés 1 euro. Donc on a vraiment... Mais de quoi se payent-ils ? Au moins, ils sont payés. Ils sont payés, oui, bien sûr. Mais par exemple, s'ils récoltent dans le parc un kilo de poivre sauvage, ce qui est complètement illégal, ils gagnent trois fois plus qu'à collecter du thé de façon légale à l'extérieur. Et un petit tas de causes 1 euro, ils ne peuvent pas se nourrir, donc ils vont chasser la faune de brousse, etc. Et donc on a vraiment l'ensemble des menaces qui se cumulent. Et donc des enfants qui vivent dans des huttes au bord de la forêt, dans des conditions de misère incroyables et de santé assez catastrophiques. Et bien évidemment, des ressources qui sont très attractives pour la faune sauvage. Donc les éléphants, les babouins et les chimpanzés. Alors un petit problème de PowerPoint, a priori, entre nos versions. Mais au cours de ces dix dernières années, où j'ai pu étudier une communauté, un groupe tout particulier, qui vit dans cette zone fortement anthropisée, on a découvert que 30% des chimpanzés ont des malformations faciales. Donc des becs de lièvre, des visages déformés avec des narines absentes, et également des malformations au niveau des membres, qu'on pense être associées aux malformations faciales. Très récemment, on a posé des pièges vidéo. On a aussi découvert qu'une grande partie des babouins qui constituent les communautés de cet endroit-là ont aussi des malformations, avec des narines ectopiques entre les yeux. Vous voyez un peu le type de visage qu'on peut observer. On a vérifié, ce ne sont pas des mutations, ce ne sont pas des familles, et donc des causes génétiques dues à l'isolement qui pourraient être mises en cause. Ce sont des malformations congénitales, les individus naissent comme ça. On a aussi bien des mâles, des femelles, et des individus, en tout cas chez les chimpanzés, qui sont plutôt jeunes, moins d'une vingtaine d'années. On travaille beaucoup avec les communautés locales, puisque je suis dans une équipe d'anthropologues. Vous observez les mêmes choses ? On travaille aussi avec les villageois. Et dans le village, juste à côté, vous pouvez voir un petit échantillon des catastrophes qu'on peut observer. Des malformations aussi au niveau des visages, des enfants qui ont six doigts aux mains et aux pieds, des retards mentaux, des micropénis, etc. Donc ça, c'était simplement pour vous dire qu'on fait de la généalogie, et la génétique montre qu'a priori, ce n'est pas génétique. Mais aussi, quand on regarde les populations de primates, on se rend compte que même si l'agriculture est intensive de tous les côtés autour de cette zone, le côté ouest, en fait, est plus touché, que ce soit chez les chimpanzés, chez les babouins et également chez les humains. C'est une zone, en fait, où on a un mélange de plantations de thé et d'agriculture vivrière, et en particulier de maïs. Le maïs qui est planté est un maïs que les agriculteurs décrivent comme étant du maïs rouge. C'est le seul qui est disponible en ville, qui sont obligés de prendre chaque année, puisque c'est du maïs OGM. Et ils ne savent absolument pas pourquoi le maïs est rouge. Donc on a fait les analyses. Il se trouve qu'il est enrobé d'imidaclopride, ce qui n'est pas mentionné sur les paquets. Qui est un néonicotinoïde. Voilà. Et donc, en faisant des analyses à la fois des tiges, des grains, de maïs, de l'eau, des sédiments et des poissons, on retrouve cet imidaclopride, mais aussi du chlorpyrifose, du DDT, dans l'ensemble des substrats. On retrouve du DDT, qui était interdit il y a 50 ans. Exactement. Alors en Ouganda, il est encore autorisé en usage interne dans les maisons pour lutter contre le paludisme. Mais probablement pas à ces doses, ni aussi loin des habitations. On fait également des analyses d'eau par échantillonnage passif. Et dans cette zone ouest, on retrouve 13 pesticides. Là, on est à 5 km de l'endroit où les pesticides sont théoriquement utilisés. Donc ça, c'est vraiment au cœur du parc que l'on observe ces intrants chimiques. Côté est, un peu moins d'intrants trouvés. Mais partout, a priori, le glyphosate est aussi présent, puisque l'ensemble des sociétés l'utilisent très largement. Donc voilà qui nous réjouit. Même là-bas, c'est pareil que chez nous. Peut-être pire. Donc on a essayé de faire pousser des tétards avec ma collègue Barbara Domenex, qui spécialise la perturbation endocrinienne chez les vertébrés. Et donc on confirme que ces modèles animaux, donc les tétards, mais aussi les poissons, subissent des perturbations importantes au niveau de l'axe thyroïdien, aussi au niveau des axes reproducteurs, donc oestrogènes et androgènes, des malformations au niveau cerveau et tête, et des troubles comportementaux aussi pour les tétards. Voilà, donc... Du coup, pour pallier ça, vous avez un projet de faire du thé bio pour faire court. Exactement. Je suppose que nous-mêmes, occidentaux, en buvant du thé, donc ce qui rajoute à notre culpabilité, on entretient une agriculture qui ne paye pas les paysans, on fait du mal aux chimpanzés, aux trop primates, que nous sommes et qu'ils sont sur place. Donc ne buvez plus de thé, si ce n'est le thé dont vous allez concourir à l'élaboration sur place bientôt. Oui, je pense que c'est un exemple qui met en avant à quel point les espèces animales, et encore plus celles qui sont les plus proches de nous, puisqu'on partage 98% de l'ADN avec ces espèces de primates, peuvent être des sentinelles et alerter sur les risques qu'on encourt, et rappeler également l'importance de la forêt tropicale dans l'ensemble du système agricole, mais également dans notre système de régulation de la planète. Donc agir à ce niveau-là en tant que consommateur et en choisissant du thé bio équitable, mais pas uniquement, en garantissant également que les populations locales puissent avoir accès à des produits sains, on a un rôle important. Et donc souvent, on pense que protéger la faune sauvage et des espèces emblématiques, c'est le rôle des pays là-bas. Mais non, on a probablement le rôle le plus important. D'où le projet qu'on a d'essayer de travailler avec les agriculteurs à leur demande, à la conversion vers du bio, à la fois pour eux, pour nous, pour la santé de tous, et aussi également pour réduire le braconnage. Donc là, on a, dans la question qui est posée, on a plein de valeurs additionnelles à la valeur traditionnelle accordée au bio, celle de ne pas avoir de produits toxiques. On a une valeur sociale. Les agriculteurs sont mieux payés. Parce qu'ils sont mieux payés, leurs enfants vont à l'école. Parce qu'ils sont mieux payés, ils pourront s'acheter à manger et n'iront pas braconner. Il y a des effets domino qui font qu'on retrouve une valeur sociale, une valeur biodiversité, à partir d'un questionnement sur de la constatation d'un effet pathologique lié aux pesticides. Oui, bien sûr. Et donc, il existe quand même quelques producteurs bio autour, dont certains réussissent à montrer que les rendements sont vraiment positifs. Ils travaillent en agroécologie avec des systèmes de production efficaces. Et donc, ça, ça permet aussi d'aider la biodiversité à reprendre un peu de place, à éventuellement faire des corridors pour éviter que les éléphants s'attaquent uniquement aux champs. Et puis, ça pourrait retrouver... Parce que vous avez encore des éléphants, vous avez deux espèces en plus. Vous ne vous plaignez pas en Ouganda. Mais la proximité de l'homme fait qu'ils... Voilà, dès qu'ils vont à un champ de maïs, ils vont se nourrir, les éléphants. Oui, et d'autres aspects. Donc, pour essayer d'éviter les pillages, en fait, les producteurs locaux mettent en place des barrières de ruches, des ruches suspendues. Oui, les éléphants n'aiment pas les abeilles. Exactement. Là, le problème, c'est que les colonies meurent à tour de bras avec les néonicotinoïdes qui sont autour. Donc, on se rend compte qu'il y a un tout petit levier qui, quand même, demande du travail. Mais on pourra améliorer beaucoup, beaucoup... Bon, quel horizon, votre projet ? Là, le projet est à 5 ans. Donc, on a un soutien du Fonds français pour l'environnement mondial, de la Fondation pour la nature et l'homme, de la Fondation Prince Albert. On cherche encore des filières qui pourraient s'engager avec nous. C'est-à-dire que l'idée est, bien sûr, de pouvoir développer, dès le départ, des choses qui permettent aux producteurs d'être sûrs que, d'ici 5 ans, s'ils s'engagent dans cette transformation... Ils sont tous là, vous pouvez y aller. Ils sont tous là. J'en ai déjà contacté quelques-uns. Donc, j'espère qu'on pourra concrétiser les choses. Mais, voilà, on est bien partis. Et surtout, il y a une volonté des agriculteurs locaux de changer. Donc, ce n'est pas nous, Français, qui souhaitons faire ça pour sauver les chimpanzés. C'est vraiment un souhait des agriculteurs locaux aussi de changer. Bon, Michel Rago, vous allez mettre des sous sur le projet de Sabrina Krièf. En plus, on est persurons. Alors, qu'est-ce que vous inspire tout ça sur les valeurs de la bio ? Sur l'intervention qui vient d'être... Oui, beaucoup de choses. Moi, j'ai découvert quand même pas mal de choses assez surprenantes et assez pessimistes là-dessus. Et ça me touche un peu parce que j'ai aussi travaillé en Afrique par le passé. Je pense que ces questions environnementales là-bas, elles sont aussi essentielles. Alors là, vous vous êtes fondé sur quel... Racontez-nous un peu rapidement l'histoire de Biolet et les questionnements que vous avez aujourd'hui sur les valeurs de la bio. Alors, moi, sur l'intervention que je vais faire, c'est sur la... Je suis au sein du conseil d'administration de Biolet. Je suis responsable d'une commission qui s'appelle la commission relation homme-animal. Et donc, c'est un peu ce thème-là qu'on souhaite développer aujourd'hui. Juste rapidement sur Biolet, c'est 1 300 producteurs, 1 300 fermes aujourd'hui adhérentes qui collectent du lait sur toute la France. Le projet politique de Biolet à l'origine, c'est permettre à tout producteur d'être collecté partout, là où qu'il soit. Donc, permettre le développement sur tous les territoires de la production laitière bio et se fédérer pour pouvoir avoir un commerce équitable dans la filière, se faire reconnaître en tant que producteur. On a retravaillé ce projet politique récemment avec les adhérents et on a souhaité y apporter une note plus environnementale, nutritionnelle. Donc, rentrer un peu dans le débat sociétal autour de l'impact que peut avoir l'élevage sur l'environnement. Et puis, dans le même temps, on a été sollicité par des adhérents aussi qui nous ont demandé de prendre position par rapport à des mouvements qui peuvent exister dans la société et qui demandent l'abolition de l'élevage. Donc, cette conjonction de deux facteurs nous a amenés à créer cette commission en relation homme-animal qui entend parler des questions de bien-être animal, mais on a choisi d'élargir la discussion beaucoup plus large et en se posant la question de la place des animaux dans la société, dans les systèmes de culture. Pour nous, on n'est pas du tout d'accord sur le fait qu'il faut évoluer l'élevage. Oui, pour une raison simple, et vous le rappelez, il n'y a pas de bio sans polyculture élevage, il n'y a pas de bio sans élevage. Oui, je pense que c'est vraiment un des éléments essentiels. C'est-à-dire que le système de production bio nécessite d'avoir une interaction. l'idéal, c'est au niveau de la ferme, mais au moins entre les fermes, à l'intérieur des territoires, entre l'élevage et l'agriculture, pour une question de fertilité des sols, pour une question de conservation des prairies, etc. Cette commission, elle travaille sur des questions de bien-être animal, elle travaille aussi sur ces questions de faire reconnaître l'importance de l'élevage, mais on a décidé aussi d'aller un peu plus loin et de se poser des bonnes questions par rapport aux controverses qui peuvent naître au sujet de l'élevage et de voir si notre système de production était si durable, si bon que ça. Mais pourquoi vous posez ces questions, Michel Drago ? Parce que vous sentez que le consommateur, vos clients n'a pas sans tête cette idée que derrière le lait, il y a des vaches, que derrière le vache, il y a l'entretien de paysages, il y a la polyculture élevage. Il faut rajouter ça, il faut en parler aujourd'hui, alors qu'on n'en parlait pas avant ou pas suffisamment ? Alors peut-être qu'on n'en parlait pas avant parce qu'on se sentait peut-être moins remis en cause, ou du moins, pour nous, ça nous paraissait quelque chose d'aller de soi, que le fait que l'élevage est nécessaire au système de culture, dans les systèmes bio. Aujourd'hui, c'est assez controversé. Mais la question essentielle aussi, c'était de se demander si le cahier des charges bio est suffisant aujourd'hui pour permettre de garantir un mode d'élevage durable. Alors, la réponse ? La réponse, c'est qu'on a souhaité aller plus loin, sur certains points. Je vais prendre deux exemples, parce que ça serait... Vous ne répondez pas. S'il faut aller plus loin, c'est que la réponse n'y est pas. Pas forcément. La réponse, c'est ça. On a souhaité quand même donner une place dans notre démarche qualité, une place prépondérante à l'herbe, dans les systèmes de production. La ferme Violet, aujourd'hui, on a une équipe de conseillers techniques qui passe sur les fermes, qui contrôlent certains indicateurs. On est capable de caractériser la ferme Violet de façon assez précise. La ferme Violet, aujourd'hui, c'est 80% d'herbes dans l'assollement, dans la SAU. Et c'est 250 jours de pâturage, en moyenne, sur les fermes. Pourquoi c'est si important, cette place de l'herbe ? Parce que la prairie, c'est quand même à la fois un des moyens de conserver, de stocker massivement du carbone dans les sols. Et donc, c'est ce qui va faire venir compenser les gaz à effet de serre qui vont être émis par l'élevage. Et plus on va être sur des systèmes herbagés, plus on va aller vers une neutralité, ou au moins une moindre émission. Au bout de combien de temps ? 40 ans, 50 ans ? Les chiffres, c'est toujours très controversé, l'évolution du carbone dans les sols. Mais on dit que quand on passe d'une prairie à culture, on déstocke une tonne et demie de carbone par hectare et par an. Et quand on passe de culture à prairie, on stocke une tonne par hectare et par an. Évidemment, ça dépend du stade de la prairie, son évolution. Mais à titre d'exemple, les sols de prairie stockent plus de carbone, autant ou plus de carbone que les forêts, et sans doute beaucoup plus vite. Donc il y a un enjeu en termes de services agro-systémiques qui est rendu par l'élevage sur le plan des gaz à effet de serre, vraiment important là-dessus. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre l'accent. Et avec des résultats, parce qu'on a quand même aujourd'hui une évolution qui va vers plus de prairies dans les assolements que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Alors qu'on a eu des grands débats internes à Biolaise, justement parce qu'on a une forte croissance, on a une arrivée de producteurs conventionnels qui passent en bio assez importante. Et ce qu'on constate, et c'est plutôt très positif, c'est que la conversion en bio, c'est vraiment une rupture dans leur système de production et qui vont très rapidement aller vers une progression à ce niveau-là. Et le deuxième exemple qu'on peut prendre sur le fait de comment on prend en compte l'impact sur l'environnement, c'est qu'on a choisi de maximiser, d'aller au plus possible sur le caractère, sur le fait de ne pas, comment dire, sur l'autonomie, voilà, je cherchais le mot, sur l'autonomie des fermes, on a interdit... Vous définissez bien le terme autonomie. C'est-à-dire, c'est concevoir la ferme comme un agro-écosystème le plus possible autonome de tous les intrants qu'on ait à utiliser. C'est vraiment ce concept de n'avoir à utiliser le moins d'intrants possible. Et pour aller dans ce sens-là, on a interdit tout ce qui était importation, notamment de soja, à venir de l'étranger. On veut que la ferme soit le plus autonome possible et pour ceux qui ne sont pas autonomes parce qu'ils n'ont pas assez de surface ou parce que c'est des zones de montagne un peu plus difficiles, garantir un approvisionnement français de tout ce qui peut être acheté sur les fermes. C'était lié à la controverse autour de la déforestation, on connaît tous, mais c'était aussi parce que, dans le même temps, on était sollicités par des céréaliers qui voulaient rentamer des conversions et qui, eux, avaient besoin de valoriser les luzernes qu'on doit mettre dans les assolements pour pouvoir cultiver en bio. Donc c'était aussi cette cohérence qu'on a cherché à avoir dans nos systèmes de production. On va remettre dans les valeurs l'importance fondamentale de l'élevage et de tout ce qu'elle entretient comme service écosystémique. Luc Jalinck, une autre valeur, la qualité du produit. Prenez ce micro-là. Vous avez employé deux fois le terme conversion. Moi, il m'évoque des choses. Je verrai avec vous, Ronan Lovéli, ce que vous en pensez du terme conversion sur des terres consacrées. ça renvoie à un certain type de vocabulaire. J'ai perdu le fil. J'allais dire Julie Raymond. Non, vous n'êtes pas Julie Raymond. Luc Jalinck. La qualité. Vous, vous êtes chasseur-cueilleur sauf que vous ne chassez pas. Vous cueillez. Ça renvoie une vision préoccuive de la cueillette et de la production de l'élevage. Donc bonjour à tous. Luc Jalinck. Est-ce que vous entendez ? Il faudrait me brancher le micro blanc s'il vous plaît. A la régie. Allez-y, réessayez. Luc, réessayez. Non, alors prenez le micro bleu. Sinon, dans les estifs du Cantal, on peut parler fort. Donc je peux me passer du micro s'il faut. Donc je suis producteur de plantes médicinales dans le Cantal. Voilà, et je suis venu avec ma compagne aujourd'hui puisqu'on a créé une SARL donc de production de plantes médicinales et aromatiques. Donc la société d'intérêt collectif agricole de la région. Pêcher de fleurs. Pardon ? Non, alors... Oui, ça c'est le cas, pardon. Pêcher de fleurs, alors comme le vice ou la vertu, un peu comme le fruit. C'est-à-dire que notre SARL, on est aussi adhérent à une SICA, donc une société d'intérêt collectif agricole. On l'appelle la SICARAPAM parce que c'est la région Auvergne et pas Auvergne-Rhône-Alpin. Les Auvergne ne sont pas des Gaulois. Producteur de plantes médicinales et aromatiques. Donc la SICARAPAM. Et aujourd'hui, je devais venir avec Julie Raymond qui est la responsable des achats d'une société qui est à l'aise, Arcadie, qui est donc une société de transformation et déposante aussi de marques, d'épices et de plantes aromatiques et médicinales. Voilà. Elle a connu un drame ce week-end familial, donc elle n'a pas pu venir. Donc voilà, on fait partie de... On est en partenariat avec cette société, avec Arcadie, la SICARAPAM, au sens où... Ça veut dire quoi un partenariat entre un fournisseur et un acheteur ? Alors un partenariat, il est régi par un référentiel et par des engagements réciproques. Voilà. Alors nous, le label, c'est BioPartener, c'est-à-dire c'est un label qui a été créé par 30 entrepreneurs, principalement du sud de la France, pour justement passer un partenariat avec des producteurs comme la SICARAPAM et donc pour être dans une dimension équitable. C'est-à-dire pour réconcilier, je suis d'accord avec monsieur, le bio, qui a une connotation trop restrictive, environnementale, réconcilier cette dimension avec une dimension sociale et politique. Parce que j'ai entendu des choses tout à l'heure qui ont aussi mon fond... Mais a priori, toutes les fleurs que vous cueillez, les plantes que vous cueillez sont bio de toute façon, quelles qu'elles soient. Donc elles ont la même qualité, a priori. Alors on est tous, à la SICARAPAM, on est tous individuellement, nos sociétés, on est 45. 45 sociétés, 45 petits producteurs, voilà, ça répond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est possible en effet. 45 producteurs, donc on est tous individuellement certifiés en bio et la structure est elle-même collectivement certifiée en bio. double exigence. On peut avoir des pratiques de cueillette qui toutes bio qu'elles soient sont préjudiciables à la ressource, au sol, à l'environnement. On peut trop cueillir ? Alors nous, on fait partie aussi de l'AFC, de l'Association française des cueilleurs. Alors il y a des cultivateurs aussi, d'ailleurs des fois on fait les deux, cueillette en sauvage, de plantes dites sauvages et on est en culture, justement pour des raisons de ressources et de préservation. Voilà. Mais non, par notre pratique, par notre pratique, nous nous interdisons en effet à cueillir des plantes dites protégées ou alors par nos pratiques de cueillette ou de culture de menacer les ressources. Est-ce que c'est réglementé le fait de cueillir ? On a l'impression qu'il suffit d'aller se promener avec un sac. C'est en tant que tel, vous n'avez pas le droit de cueillir. C'est le propriétaire d'un terrain qui, voilà, mais même la cueillette du champignon le dimanche. Voilà. Mais si vous voulez, donc on passe, on contractualise aussi avec les propriétaires ou les forêts d'eau maniale, etc. Alors où est-ce que ça pêche dans toute la chaîne ? Julie Raymond, que j'ai longuement de téléphone, est assez inquiète pour l'avenir. Alors la concurrence des GMS, c'est un autre problème. Mais effectivement, sur le niveau de qualité des produits qu'on trouve sur le marché, ça pêche où ? C'est dans la transformation ? C'est dans l'emballage ? Alors j'espère Non, alors justement, d'abord parlons de manière positive de cette contractualisation via le label Biopartenaire et Arcadie. Alors on n'est ni paxé ni marié avec eux. C'est un client parmi d'autres clients de la Sicarapam. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que chaque année, on se réunit pour discuter des coûts de production. On ne parle pas, nous, de prix, mais on parle de revenus. C'est-à-dire que vous intégrez vos coûts sociaux dans le prix de production. Oui, oui. Et aussi des ressources qui nous sont nécessaires pour vivre, pas dans n'importe quel territoire, mais pour vivre en Auvergne et particulièrement dans le Cantal. Et j'irai encore plus loin parce que qu'est-ce qu'on entend par région ? Parce que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpin, alors là, c'est un autre sens. Moi, mon territoire, c'est lié à une terre. C'est la terre du Césalier. C'est la terre des Estives. Terre, territoire. Et cette terre, elle fait vivre des gens. Elle fait vivre des paysans. Et notre but, c'est justement de pouvoir vivre à travers cette contractualisation dans notre pays. Alors, ce qui me pose problème, c'est ça, justement. Il y a des questions de ressources environnementales, mais qui sont très liées à des questions sociétales et politiques. Par exemple, moi, je ramasse de l'arnica. Forcément, vous savez pour qui. En France. Voilà. Donc, de l'arnica en montagne. C'est vrai qu'on a un problème et c'est un deuxième souci que je voudrais soulever. C'est le problème de l'eau, mais je pense que cet après-midi, on en parlera. Voilà. On a des hivers de moins en moins rigoureux. Or, l'arnica, quand on parle de ressources, il faut connaître les plantes. Elle aime bien l'enneigement qui dure. Dans le Cantal, il y en a pas mal. et une pluviométrie importante au printemps. Cette année, année exceptionnelle. La dernière année exceptionnelle de production, ça a été en 2011. Avant, chaque année, les agriculteurs, qui n'étaient pas seulement éleveurs, en effet, mais qui étaient aussi des cueilleurs, qui étaient des cultivateurs, entre autres dans la margeride, plus particulièrement dans le Cantal, voilà, ont ramassé l'arnica chaque année. ce n'est plus possible. Donc, demain, et déjà actuellement, à la Sicarapam, on fait des essais en culture. Mais c'est une plante importante en médecine qui est gourmande en eau. Comment, en culture, on va utiliser l'eau ? Qui va être prioritaire dans l'utilisation d'eau ? Et c'est lié à un problème sociétal. Pourquoi ? Parce que, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce n'est pas la globalisation. J'adhère au discours, du moins dans les projections qui sont faites. Mais, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la globalisation, ce n'est pas l'Europe, etc. C'est un autre phénomène important quand on parle du bio. C'est-à-dire qu'on a un système d'urbanisation et d'aménagement du territoire qui est démesuré. C'est-à-dire que, nous, la région Auvergne, Ronalpin, ça me fait du mal. Mais ça fait du mal à tout le monde. Lyon va devenir la mégalope. Et c'est décidé par qui ? Pas par les paysans, pas par les gens de la région. Clairement, on va devenir une métropole. Et pendant ce temps, moi, je suis originaire d'un village où, à l'époque de mon père, il y avait 2200 habitants, terre des Estives. Parce que la montagne était habitée dans des burons, dans des burons, etc. Aujourd'hui, il y a 700 habitants. Au nom d'une impossibilité de moderniser un pastoralisme en montagne, on a supprimé la population. Et donc, on a un gouffre, aujourd'hui, et à mon avis, irréconciliable au niveau sociétal. C'est pas parce que l'Europe, des agences, vont penser le milieu rural que ça va en faire. Au niveau sociétal, on est devant un gouffre irréconciliable pour moi parce que c'est exponentiel. Vous voyez, les dernières régions qui ont été décidées. au sens où, quand on dit, les petits producteurs se regroupaient, mais il y a des endroits où il n'y a plus de producteurs. Les estives du Césalier, 100 000 têtes de troupeaux l'été, un seul fermier. Avant, un hectare d'estives, il y avait cinq personnes par buron. Nous, l'arniqua pour des questions d'eau. On ne va plus pouvoir cueillir en montagne. Comment on va rivaliser, puisque je suis gentiennaire aussi, avec ma compagne, la gentienne. Alors, pas pour la licoristerie, on exporte la gentienne. Parce que vous savez que l'herboristerie est interdite en France, sous le régime de Vichy. Voilà. Donc, on exporte au Japon, en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, où l'herboristerie n'est pas une fumisterie. Voilà, au Canada, etc. Bon. Comment voulez-vous que demain, par rapport au problème de ressources, je vais pouvoir rivaliser, alors je ne vais pas citer cette grande multinationale française, qui fait de la gentienne, qui fait de la gentienne en Normandie, à grand coût d'irrigation et de produits chimiques. Voilà les problèmes que je pose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, et pourtant, on est regroupé en coopérative. C'est-à-dire, alors moi, j'ai fait des études de philosophie avant de, voilà, c'est une conversion en professionnel, même si je suis du monde rural. Il y a un philosophe qui s'appelait Aristote, qui a dit, la justice, et donc, le commerce équitable, il ne peut être que dans un rapport, de proximité et dans des petites relations. Avant mon village, à Lange, c'était une ville, on disait un bourg, mais c'était une ville où il y avait un rapport de proximité, commerçants, agriculteurs, etc. Et moi, je crois que l'enjeu du bio, aujourd'hui, c'est de faire vivre les pays. On n'est pas au service et on ne pourra pas. On ne pourra pas. Et là, les grandes distributions rigolent en disant, en effet, on va valoriser, comme vous disiez tout à l'heure, on nous instrumentalise, madame. La grande surface nous instrumentalise actuellement. Non, mais je voudrais finir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas nourrir les villes. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? On est dans un groupe. Donc, il faut rééquilibrer les relations et donc le bio, c'est un enjeu politique, de proximité. Et c'est là où notre relation avec Arcadie et Biopartenaire, chaque année, de discuter avec les magasins, avec notre transformateur et nous les producteurs pour fixer des prix et pour défendre nos ressources et des produits de qualité dans notre Auvergne. Voilà ce qu'il faut comme relation. On vous a compris. Merci. Autre région, elle aussi démesurée, les Hauts-de-France, ça ne ressemble à rien. C'est le Nord-Pas-de-Calais, point final. Je ne sais pas pourquoi on nous a collé l'Oise. L'Oise, c'est Paris et puis c'est tout. La Vénois, la Vénois, si vous ne savez pas, c'est la région bocagère qui est au sud-est du Nord qui jouxte les Ardennes et pas loin la Belgique, juste à côté de mon Cambrésie natale. On passe donc d'Openfield qui s'enlève depuis le XIVe siècle où on a plus dans le sol d'obus de la guerre XIV que de l'ombrique, parfois, à, après le cateau, la ville de Matisse à ses bocages. Le site, le siège, pardon, du parc naturel est à Maroual, ville connue pour son industrie de la parfumerie. Maroual, d'ailleurs, un premier producteur de Maroual Bio s'est installé sur le site du PNR à, je ne sais plus où, je ne sais plus où, ça y est, là, j'ai un trou. À Saint-du-Nord. À Saint-du-Nord, voilà. Vous avez eu la visite du président de la République, je ne sais pas si vous... Il y a peu, en effet. Il vous a parlé du bio ? Pas vraiment. Mais nous, on lui en a parlé quand même. Vous allez lui en parler quand même. Et là, vous allez nous en parler quel est le rôle d'un parc naturel régional, pardon, quel est le rôle d'un parc naturel régional pour promouvoir le bio et on voit que derrière le bio, finalement, on fait de... On fait quoi ? L'aménagement du territoire ? C'est un outil ? C'est un outil. C'est un outil parce que le bio ou la bio, pour nous, ce n'est pas nécessairement un objectif ultime, mais ça correspond vraiment à un projet de territoire qu'on s'est donné qui a été porté juste avant. Alors, je ne sais pas si le mien fonctionne. Voilà. Le parc naturel régional de la Vénois, en effet, vous le voyez, c'est tout au nord, dans cette grande région des Hauts-de-France qu'on imagine souvent sur de la mono-industrie et de la monoculture. Mais il n'y a pas que ça. Il y a en effet quelques espaces qui sont préservés et qui portent des parcs naturels régionaux. Ils sont au nombre de 5 sur cette région Hauts-de-France. Et nous, le parc naturel régional de la Vénois, limite de la frontière belge, avec une pression foncière agricole de la Belgique sur nos terres. Ça veut dire quoi, ça ? Que les agriculteurs belges ont les moyens d'acheter des terres dans leur pas-de-calais ? Non seulement ils ont les moyens, mais ils font porter une pression très forte sur les agriculteurs locaux qui ont parfois du mal, en effet, à rivaliser en termes de prix avec les locations ou les sous-locations qu'utilisent les agriculteurs belges. Donc, parcs, oui, comme c'est indiqué, de 138 communes. On est à 155 000 habitants pour vous indiquer surtout que nous aussi, on subit une pression non seulement sur le foncier agricole de nos voisins, on subit aussi également une pression, bien sûr, de l'urbanisation. On est quand même dans des régions qui sont quand même particulièrement denses, même si nous, proportionnellement ou comparativement au reste des Hausses-France, on se console toujours un peu en disant qu'on est un peu plus préservé qu'ailleurs. Et puis, on a aussi un modèle d'exploitation qui est, c'est vrai, dans le Cambrésil, à nos portes, en fait, qui est vraiment productiviste. Et pendant du maraîchage bio qui s'est installé. Même si, et heureusement, on a en effet du maraîchage bio qui s'y est installé. Et malgré tout, on a un cadre de vie qui se prête à une agriculture différente. Attendez, M. Gambier, vous imaginez tout ça du nord, j'espère. Ce n'est pas que les chevalets de mine. Voilà, c'est beau le nord aussi, on est d'accord. C'est très beau le nord et l'Avénoua en particulier. Je vous invite bien sûr à y venir. Mais dans le Cambrésil également. Non. Parce qu'on a en effet quelques massifs forestiers dans la fameuse forêt de Mormel. On a en effet du patrimoine culinaire, gastronomique. Et tout ça, c'est dû parce qu'on a gardé sur le territoire un système herbagé assez marqué. Et ce système herbagé avec une forte présence de l'eau, nous, dans les Hauts-de-France, on est dans le nord, on ne manque pas encore d'eau, mais on y fait attention. On y fait attention et donc, il y a quelques années déjà, dans le cadre des orques, de façon à... Les orques. Les organismes de reconquête de la qualité de l'eau. Oui, on ne savait pas. Lorsqu'on a porté, avec les sages, je suis parti pour les acronymes, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'on a porté le parc naturel régional de la Vénoie avec les autres organismes, une réflexion globale sur cette problématique de l'eau, on s'est dit aussi que la bio, ça pouvait être une des manières de protéger notre ressource en eau. Une des manières de protéger notre ressource en eau parce qu'on a un objectif qu'on s'est fixé assez ambitieux. On était à l'époque, au moment de... Lorsqu'on a porté ce projet sur les fonds bâtissimaux à 1% de la surface agricole utile qui était en bio, on est actuellement à 13% et on a un objectif de 30% d'ici 2022. L'objectif est peut-être ambitieux, mais malgré tout, on progresse et on progresse fortement parce qu'il y a eu un certain nombre de petites graines qui ont été semées il y a bien des années et progressivement, ces petites graines, elles portent leurs fruits. On voit que le nombre de fermes en conversion et qui atteignent maintenant l'habilitation bio progresse fortement avec un gros décollage depuis les années 2014-2015, mais c'est un phénomène beaucoup plus ancien et la surface agricole utile bio suit également le même mouvement. Vous avez décuplé la SAU en 10 ans, c'est énorme. On a décuplé en effet la SAU en 10 ans, c'est énorme, ça fait de nous le territoire bio, la surface de territoire bio la plus importante des Hauts-de-France, sachant qu'en même temps, il faut le rappeler, c'est vrai, les Hauts-de-France ne sont pas marqués non plus par une agriculture très ancrée dans ce domaine biologique. Mais malgré tout, on progresse fortement et on progresse plus fortement qu'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte général qui est porteur, on sait qu'il y a une demande des consommateurs en particulier, il y a eu une crise de l'agriculture traditionnelle qui a été importante aussi chez nous, mais c'est parce qu'on a mis les moyens avec le parc naturel régional de la Vénois dans cette concertation, dans ce véritable projet de territoire pour que les uns et les autres puissent voir les bénéfices qui vont en tirer, que ce soit dans le domaine de l'eau, mais aussi sur le paysage puisque avec en particulier la promotion de la bio, on va faire attention à notre bocage et notre bocage, c'est aussi une autre source de revenus pour les agriculteurs, c'est une source aussi de biodiversité qu'on va y préserver. Et de bois énergie, on y viendra après. Et de bois énergie, en effet. Et résultat, en quelques années, on voit en effet s'accélérer cette mise en place de la bio, l'objectif étant pas d'arriver à, bien sûr, je le répète, à 100% de bio. On sait qu'il y a de la place pour toutes sortes d'agricultures, mais on veut que les uns et les autres prennent conscience de, lorsqu'on coordonne les objectifs de qualité paysagère, de qualité alimentaire, de confort du revenu pour les agriculteurs et en même temps pour les communes parce qu'on parle aussi lorsqu'on a de la grande culture comme chez nous, on a souvent des problèmes d'érosion. Lorsqu'on est en bio, on va garder plus d'herbes, donc plus d'herbes, plus de bocage, c'est aussi moins de problématiques d'érosion derrière. On arrive à faire du gagnant-gagnant. Pour ça, il faut le faire avec le maximum de concertation. On vous a indiqué un certain nombre de partenaires qui nous ont rejoints et qui nous ont épaulés depuis le début. Ça va des institutionnels, bien sûr, autour de la DRAF, du Conseil général, de la région, l'Agence de l'eau qui est vraiment primordiale dans ce domaine et puis, bien sûr, les agriculteurs qui sont nos acteurs directs de cette transformation. Tous les agriculteurs, vous avez été œcuméniques dans votre tour de table ? Toujours. On est un parc naturel régional de la Vénois, on est un organisme de concertation. Donc, bien sûr, nous sommes toujours œcuméniques. Et c'est l'Agence de l'eau qui assure l'essentiel du budget de cette opération ? On est bien subventionné par l'Agence de l'eau. Ça nous permet de déployer à peu près 4 postes équivalents temps plein, aussi bien au parc que la chambre d'agriculture qu'auprès d'Agribio aussi, de façon à ce que les agriculteurs puissent faire leur conversion le plus facilement possible. Et donc, on a un certain nombre de soutiens financiers. C'est à peu près 300 000 euros qui sont nécessaires pour maintenir cette dynamique. On parle souvent d'investissements à long terme. Vous voyez, là, sur une dizaine d'années, ces 300 000 euros, ils sont rentables puisque les uns et les autres vont y trouver tous leurs bénéfices. Mais tout ça parce que, je le dis, je le répète, parce que c'est vraiment un projet de territoire. On n'a pas opposé ni les villes, ni les espaces ruraux. On n'a pas opposé un certain type d'agriculture à une autre. On n'a pas opposé des usages ou une pression urbaine à d'autres. On a essayé de mettre tout le monde autour de la table de façon à trouver la solution la plus adaptée. et progressivement, en effet, ça porte ses fruits. Michel Argo, il doit y avoir des adhérents violets dans la région. Oui, oui, on a des adhérents violets. On a une collecte qui est organisée depuis 1997, je crois, dans le Nord. Ça vous inspire quoi ? Ce succès de l'intervention d'un PNR sur le développement du bio ? J'aimerais bien que ça soit la même chose dans mon PNR à moi, dans le Terche, même si ça se développe aussi, mais pas aussi vite. Non, mais c'est... Ça rejoint ce que vous disiez. Ça montre tout l'intérêt de maintenir un élevage. Les services écosystémiques entretiennent l'élevage. Là, pour le coup, c'est la non-pollution ou la moindre pollution des eaux de captage, plus le reste entretenir des paysages, les maintenir d'elles qu'elles sont. Ça rejoint typiquement ce que vous souhaitez ? Ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que... L'idée qu'on a, Biolet, quand on travaille entre nous adhérents, c'est vraiment de créer des... Quand on est paysan, au terme de sa carrière, on ait des sols qui soient plus riches en matière organique que quand on les a pris, qu'on ait créé des paysages qui soient plus riches en biodiversité que si ces milieux étaient restés en état sauvage et qu'on ait des... qu'on peut faire de la production, on peut produire beaucoup, surtout sur la production laitière, en étant très respectueux de l'environnement. Et là-dessus, et on n'a pas besoin de pesticides pour le faire. On l'est vraiment, M. Gambier, le linéaire de haies augmente ou on continue à dessoucher par-ci, par-là ? Je ne vous dis pas qu'on ne dessouche plus, mais par contre, on plante beaucoup. Rien que cet hiver, on a planté 15 km de haies. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'en net, à la fin de l'année, vous aurez plus de haies que nous en avions en 2017 ? Je vais vous dire que la totalité de la région Hauts-de-France a planté 10 km sur un an et nous, on en a planté 15 rien que sur notre avénois en un hiver. Ça veut dire que si on compare, c'est comme toujours quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est-à-dire que quand vous regardez sur d'autres territoires, s'il n'y avait pas eu... Là où il n'y a pas de parc, où il n'y a pas d'action de parc, de soutien au bocage, on voit que ça disparaît de manière beaucoup plus conséquente, que ce soit dans le Bourbonnet en particulier ou si vous regardez même en Normandie ou en Bretagne. Par contre, nous, on arrive au tout au moins à la préserver, notre haie. On la classe souvent avec les communes. On la classe de manière concertée avec les agriculteurs de façon à ce que les uns et les autres puissent s'adapter à leur nouvelle façon de produire tout en préservant un cadre bocager le plus propice possible et à la biodiversité et au problème de ruissellement. Effectivement, j'en suis le témoin quand je vais voir mon père dans le Béry, dans le Boichoux. c'est bien pire que ça. Luc Jalin, que ça vous a fait retrouver le sourire que vous aviez perdu. Prenez le micro. Vous pouvez sourire avec le micro. Oui, pour l'eau, oui, en effet, il y a des initiatives comme ça pour préserver les ressources en eau. En effet, réimplanter les haies. D'ailleurs, ça permet aussi une biodiversité. on a eu une crise très grave dont vous n'avez pas entendu parler dans le Cantal d'une épidémie ou d'une invasion de rat aux pieds importante en Auvergne qui a duré. Généralement, c'est périodique, mais ça disparaît assez rapidement. Malheureusement, on avait supprimé, c'est pas seulement l'eau, on avait supprimé toutes les haies. Et les haies, c'est là où se mettent les rapaces. Quelle solution ? Traiter de manière chimique. Alors que les haies sont fondamentales sur plein de questions au niveau de la ressource. Mais le rôle du politique ou des institutions ou des parcs, c'est d'aider les gens à se réapproprier un peu leur paysage. Comment ça s'est passé d'ailleurs, M. Gambier, sur le parc ? Est-ce qu'il y a eu des résistances ? Est-ce qu'il y a eu des résistances à la fois dans le monde agricole, dans le monde de la chasse peut-être, chez les élus qui ne voyaient pas ça comme quelque chose de très moderne qui vous ont peut-être dit que c'était le retour en arrière ? Comment ça s'est passé ? C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours parce que c'est vrai que pour beaucoup, pour beaucoup, mais encore leur part, heureusement, diminue d'année en année, l'image première qu'on a d'un parc, c'est d'un territoire sous cloche où on ne peut plus rien proposer, on ne peut plus rien inventer, on va figer dans une approche on va dire très merverte. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'on va justement trouver avec les uns et les autres des solutions qui leur sont adaptées parce qu'on part du terrain. Alors on n'a pas de forge du diable pour enlever l'agence Yannes, mais pour autant, on a à chaque fois le petit outil qui va essayer de trouver pour la commune comment limiter son urbanisation pour ne pas faire trop pression sur les agriculteurs, sur les agriculteurs de façon qui traversent des difficultés économiques. une solution par exemple avec le développement de toute l'économie autour de la Chaudière-Bois et donc de la préservation de l'aé. Et puis autour de l'eau pour les communes, on va leur proposer des solutions concrètes pour dire, oui, voilà, on a eu beaucoup d'intempéries à tel moment, par exemple, en juin de cette année sur certaines communes. On regarde avec eux comment on peut replanter de l'aé, comment on peut travailler avec les agriculteurs de façon à ce que les uns et les autres puissent s'y retrouver. Jusqu'à modifier, à réviser, à être interrogé lors de la révision des PLU, des SCOT ? Mais non seulement on est interrogé et on donne notre avis, mais on aide les intercommunalités, on a cinq intercommunalités sur notre territoire à monter leurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. C'est-à-dire qu'on y participe très activement et on conseille commune par commune le plan de zonage de façon à ce que l'ensemble des enjeux soient pris en compte. Renan Levély, là, on est dans une sociologie du bio. Le bio fait société, finalement, fait aménagement du territoire. On est typiquement dans l'inscription territoriale. C'est ça, le bio, la valeur, le projet essentiel du bio, de la bio ? C'est une des valeurs de la bio. Ce que je trouve surtout remarquable quand l'idée de projet, c'est que tout ça est collectif, en fait. Ça peut prendre la forme ici de quelque chose de très ancré territorialement avec une action publique menée dans un territoire, mais je pense sur un collectif de producteurs, sur des territoires plus vastes ou sur des filières aussi. Finalement, je trouve que ce qui est très marquant dans les discussions, c'est cet ancrage, cette valeur collective. Voilà. Alors, en bio, on est certifié individuellement un producteur. On n'est pas comme des organisations type AOC où il y a des formes d'action ici collective. On peut être producteur bio tout seul dans son coin, j'ai envie de dire. Mais on le voit ici, c'est quand même pas forcément la pratique. Il y a vraiment cet investissement ici, je trouve, à faire collectif, à faire société avec des échelles, des formes extrêmement variées, effectivement. Mesdames et messieurs, a-t-il des questions, des remarques, des interpellations, des témoignages ? Il y a monsieur en premier au 1, 2, 3, 4e rang, mademoiselle, madame. Voilà. Levez la main. Dites, je le jure, si vous voulez. En tout cas, dites qui vous êtes. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Bernard Chazela. Je m'occupe d'une société de distribution de fruits et légumes en biome. Et je voulais intervenir parce que je pensais que en matière de valeur, la bio se résume en deux mots. D'abord, c'est l'opportunisme. Tout le monde a été opportuniste à un moment ou à un autre. Deuxièmement, la deuxième valeur, c'est la conversion qui a suivi l'opportunisme. Monsieur Levali. Je veux bien réagir là-dessus, effectivement. C'est aussi quelque chose qu'on entend aujourd'hui de façon un peu décalée par rapport à votre propos qui est plutôt de signaler qu'il y aurait eu historiquement des agriculteurs bio, comment vous les avez appelés, convaincus, enfin, véritablement portés par des valeurs et qu'aujourd'hui, vous voyez bien, je parle au conditionnel, les nouveaux viendraient par opportunisme parce que le prix est attractif, par exemple. Et alors ? J'ai envie de vous dire. J'ai envie de dire, je ne suis pas bien sûr d'avoir bien retranscrit votre interpellation, mais je pense ni l'un ni l'autre et surtout, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de poser ça en termes de trajectoire, d'évolution. et ça fait aussi, je trouve, bien écho à ce qui a été présenté ici. On voit, finalement, à des stades qui sont très, très différents, des stades qui peuvent être celui de lancer un projet comme des stades, finalement, de Biolet qui a déjà toute son histoire et qui développe, ici, un certain nombre de nouvelles initiatives. C'est à quel point les identités des individus dans ces histoires-là, elles ne sont pas figées. C'est pour ça, l'histoire de la conversion, effectivement, c'est presque étonnant d'avoir ce vocabulaire religieux ou religieux, tout simplement. On parle aussi de converti pour aller faire le djihad, donc, effectivement, ce n'est pas spécifique à une religion donnée. Mais ça met un peu dans la tête qu'on passe du mal au bien, quoi. C'est un peu, en tout cas, l'idée que des individus changent, et qu'effectivement, au-delà des pratiques qui peuvent changer, il y a aussi des individus qui changent. Alors, moi, j'en suis convaincu, mais il change, effectivement, sur quelque chose qui est un cheminement très long. Et une fois qu'on est converti à la bio, on n'arrête pas de changer pour autant. C'est-à-dire, c'est même parfois un moment où on accède à toute une série d'informations, on fait partie de collectifs, on se questionne sur des choses qui n'étaient pas initialement dans le projet, comme, par exemple, effectivement, les questions de la place de l'élevage dans la société ou de changer les modes d'alimentation au-delà des critères de la bio. Donc, moi, je trouve ça, c'est également un élément intéressant par rapport à la question plus générale, quelle valeur pour la bio ? On voit que ces questions, elles se posent parce qu'il y a plein d'interpellations autour, des interpellations de citoyens, de mouvements véganes, même des choses, je veux dire, impré... ne parlez pas de véganisme à Michel Ragaud. Non, mais on ne pouvait effectivement pas forcément s'attendre au succès de ces thèses-là il y a dix ans, voilà, c'est quelque chose, il y a toutes ces interpellations-là, mais ça se croise toujours, il y a aussi des dispositifs d'action publique qui peuvent susciter l'interpellation des parcs, des projets alimentaires territoriaux, ainsi de suite, mais c'est toujours, à mon avis, au croisement de ce qui va être les trajectoires de ces collectifs-là. Voilà, et il faut sortir aussi de l'idée qu'il s'agit de répondre aux interpellations de la société. Certes, il y a toutes ces interpellations, mais elles sont toujours retraduites par les collectifs en question, et retraduites, y compris à travers leur vision du monde, leur définition des problèmes. On voit bien, même autour de la table, il n'y a pas forcément la même vision des solutions à apporter par rapport à toute une série d'enjeux. Donc, qu'est-ce qui fait problème ? Qu'est-ce qui fait solution ? Toutes ces choses-là se font au sein de ces collectifs. Vous voyez qu'il y a un mot auquel visiblement je tiens beaucoup. Oui, manifestement, oui. Monsieur, bonjour. Oui, Barthélémy, je suis dans un collectif de citoyens qui portent un projet alimentaire territorial. Où ça ? En Gironde, dans le sud de la Gironde. Et nous, on est reconfrontés à un problème qui est assez proche de celui que vous avez dans la Vénoie, c'est-à-dire des prix très élevés par la concurrence d'investisseurs extérieurs, y compris Belges, d'ailleurs. Il y a des Belges qui viennent acquérir des terres et pour faire des fermes bio-industrielles. Remarquez qu'Olivier de Scuteurs est parti. Oui. C'est louche. Heureusement. Donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous avez fait pour... Parce que nous, on n'arrive pas à mettre la main sur les terres qui sont convoitées par ces groupes. comment avez-vous fait pour... L'intervention de la SAFER est effectivement extrêmement difficile à déclencher. On a des délais trop courts. Est-ce que vous avez une recette de ce côté-là ? Et puis, j'avais sinon une autre question. C'est concernant le fait que dans les deux autres expériences, il y a la question de l'intégration de l'environnement au cahier des charges. Est-ce que il n'y a pas d'autres... Est-ce que vous n'avez pas envisagé d'autres certifications que la certification européenne ? En prenant, par exemple, si on prend Nature et Progrès, vous avez dedans toute une série de conditions qui sont liées à la qualité de l'environnement. Arrêtez, monsieur, vous coupez l'herbe sous le pied. C'était une des questions que j'avais en stock. Merci beaucoup. La SAFER, il y a eu du portage foncier. La SAFER, le PF, j'en sais rien. Je vais vous décevoir un peu. On n'a pas de réponse clé en main. Par contre, ce qui est sur... Pour répondre à cette pression foncière extérieure, agricole, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi le changement de génération chez les agriculteurs. Et le fait que beaucoup puissent maintenant trouver d'autres revenus et compléter, être un peu plus polyvalents, de manière à avoir... Certains se sont lancés dans la méthanisation, par exemple, d'autres travails, comme on disait tout à l'heure, sur la filière de bois énergie. Et donc, ça veut dire qu'on conforte leur place dans notre société, dans notre environnement proche. Et cette nouvelle génération, justement, a pris conscience des abus qui a pu y avoir et qu'il y a encore, pas plus tard que cette année. j'ai eu un petit souci avec un gros exploitant belge qui faisait de la sous-location, on sait que c'est interdit, mais ça se fait, qui s'est installé sur le territoire. La seule chose qu'on a pu obtenir de lui, c'est qu'il travaille au moins un peu avec les agriculteurs du territoire. Donc, on n'a pas de solution clé en main, mais c'est toujours dans le dialogue, c'est toujours dans la concertation et dans les bons exemples qu'on essaye de montrer aux agriculteurs. C'est comme ça qu'on va leur indiquer que, oui, vous pouvez vous en sortir autrement qu'en faisant de la grande culture. Michel Rago, Luc Jalanque, voilà, le label AB n'est pas suffisant, mais il y a biocohérence, nature et progrès, il y a quoi ? Il y a Déméter, on peut ajouter au bio une norme HV, une certification HVE3, ou alors, est-ce qu'il faut carrément un autre discuter, une autre certification AB franco-française, plus restrictive ? Je pose la question à vous deux. Alors, c'est toujours une réflexion là-dessus. nous, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir notre propre démarche qualité, vraiment de l'intégrer au groupement de producteurs. Yacine, c'est quoi Brigitte ? Y a-t-il un message politique dans ce dessin ? Bon, Michel. Donc, on a pour l'instant pas fait le choix d'entamer une démarche de certification globale. Ce qu'on fait certifier, c'est par exemple la question d'interdiction de l'origine française de tout ce qui est utilisé sur les fermes, ça c'est certifié par les OC, en plus d'une certification commune à tous les locaux AB. Donc, c'est Violet qui paye pour certifier ces choses-là. Après, tout n'est pas une question aussi de certification. La question de la place de l'herbe, c'est vraiment une question de cohérence du système de production. Oui, mais c'est un signal pour le consommateur, la certification. C'est un signal pour le consommateur, mais par contre, on peut là aussi la valoriser en modifiant nos critères de paiement des matières grâce, puisqu'on sait que l'herbe, ça va augmenter une teneur en Nougat 3 beaucoup plus importante. C'est aussi des questions qu'on peut aborder. De toute façon, le problème de la certification, c'est qu'on serait souvent peut-être sur des seuils minimaux qu'il faudrait peut-être mettre en place, mais qui ne seraient pas du tout à la hauteur de ce qu'on est capable de faire par l'appui technique. Et puis, c'est surtout avoir une sorte de culture d'entreprise biolais, c'est-à-dire une culture commune à tous les producteurs bio qui aillent dans ce sens de la mieux-disance environnementale. Luc ? Oui, alors moi, je parlais de... En effet, le biopartenaire, on est contrôlé. Il y a Arcadine, nous, les producteurs, et il y a un troisième personnage qui est le contrôleur, c'est Écosert. Voilà. Nous, ce qu'on a voulu dans cette histoire, les choses s'inscrivent dans une histoire aussi, il ne faut pas qu'elles soient trop idéologiques. Bien sûr, moi, je regrette qu'aujourd'hui, AB soit trop uniquement environnemental. Il faut quoi ? Le bio est équitable ou il ne l'est pas. Voilà. Moi, je vais jusque là. Donc, je suis assez radical, donc vous pourriez me dire, mais vous n'êtes pas cohérent. Voilà. Parce que j'ai senti ça un peu dans votre questionnement. Mais il y a cette histoire qui fait qu'à travers le biopartenaire, ce label, parce qu'on est avec d'autres, eh bien, on a cheminé ainsi. Et pour le coup, on arrive quand même avec cette relation avec Arcadine. Il faut savoir qu'après, les prix, dans les petites herboristeries, dans les petites PME, etc., d'autres entreprises, il a augmenté. Ce n'est pas seulement ce lien avec Arcadine. Donc, cette histoire, elle n'a eu que du positif avec nous, en termes environnemental, social et politique. Par contre, nous, ça nous, comme on va, même jusqu'au-dessus de Montpellier, dans les Cévennes, faire de la vigne rouge, parce qu'on est des producteurs aussi du massif central, donc c'est bon pour les jambes lourdes, il y en a qui en ont. Voilà. La vigne rouge sur les cépages alicantes, les vingt-teinturiers. Souvent, il y en a qui sont à Veritas. On a d'autres qui sont en biodynamie, qui nous demandent justement des diagnostics sur les vines, et bien, ils ne sont ni avec Ecosert, ni avec Veritas. Je suis désolé. Mais non, vous n'allez pas être désolé, vous êtes désolé. Non, non, c'était le micro, il faut le mettre sur le menton. Je veux bien rajouter quelque chose sur cette question. On a quand même une réflexion commune avec d'autres groupements de producteurs bio. Donc, on a créé une association qui s'appelle Forêt Bio, avec des organisations de producteurs de maraîchage, de grandes cultures, de viande, et on discute et on réfléchit sur ces questions. chacun a sa propre démarche qualité. Ce n'est pas toujours les mêmes critères qui sont pris parce que c'est des filières différentes, donc ce n'est pas toujours les mêmes priorités qui sont données. Mais il y a quand même une réflexion, une valorisation commune de ce qu'on fait en plus par rapport à cette cohérence. Mesdames, Messieurs. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Luc Fessard, bon pour le climat. Alors moi, ce qui me préoccupe actuellement, c'est la perte de fertilité des terres. Donc on a parlé des grands primates, c'est une très bonne idée, mais moi j'aimerais que vous me donniez des nouvelles des vers de terre dans vos régions. Est-ce que vous avez des bons lombriques sur votre terre dans la Vénoise ? Ça a été étudié dans la Vénoise, vous avez fait des petits carottages, vous avez compté les lombriques, M. Gambier, pas vous personnellement. Non, avec le micro. On n'est pas allé jusque-là, mais on sait en effet que d'après ce que nous disent nos exploitants, qu'on a une perte qui continue malgré tout. sur le poids des lombriques par hectare. Michel Rago, vous avez des infos. Est-ce qu'il y a un lien direct entre la vache en bio et le taux de lombriques, de colombole, de tout ce qu'on veut dans le sol ? Il y a surtout un lien direct entre le nombre de vers de terre et la prairie, à condition qu'elle soit bio, évidemment. Mais c'est vraiment les sols de prairie qui renferment le plus de vers de terre parce qu'ils ne sont jamais travaillés, parce que le système racinaire fait que c'est le terreau le plus fertile par rapport à ça. C'est aussi pour ça que le fait de remettre des prairies dans les rotations est aussi un élément essentiel de la gestion de la fertilité des sols sur le long terme. Évidemment. Au Sabrina-Krieff, il y a des lombriques en Ouganda ? Oui, énormes. Des serpents. Mais ça ressemble à des serpents, exactement, oui. Ah non, donc ce n'était pas une blague. Il y a des grands, grands lombriques. Des énormes, oui. Mais à l'intérieur de la forêt et assez peu dans les sols autour aussi. Et c'est aussi la qualité des sols qui inquiète les producteurs, y compris depuis les effets du réchauffement climatique C'est des sols peu épais en plus là-bas, non ? En fait, on est dans une zone extrêmement fertile mais la différence entre les zones où effectivement il y a de l'agriculture intensive en particulier au niveau du thé en comparaison avec l'agroforesterie c'est assez incroyable les différences de fertilité. Tout ce qu'on s'est dit là depuis tout à l'heure ça nourrit votre projet ? Vous en tirez des choses intéressantes ? Pour moi en fait l'idée du socio-écosystème du fait qu'on ne peut pas avoir d'un côté un parc mis sous cloche avec une faune et une flore qu'on voudrait protéger et des producteurs qui sont parfois organisés puisque ce sont des coopératives aussi qui s'opposent c'est absolument impossible donc il faudrait retrouver de la cohérence par exemple les cueilleurs de plantes médicinales ne sont plus autorisés à aller en forêt c'est juste une aberration parce que du coup la santé des populations locales en dépend ils n'ont pas accès aux soins et aux hôpitaux par cause de manque de moyens et puis ils croient à cette valeur des plantes médicinales et j'y crois aussi que mon sujet de recherche c'est l'utilisation des plantes médicinales par les grands singes et le recouvrement avec celles utilisées par les villageois je disais monsieur Gambier les parcs nationaux ont l'image d'être une cloche que l'on plaque sur un milieu duquel les populations rurales sont chassées dans votre projet il peut être parfaitement cohérent avec un éventuel parc national aux réserves naturelles et les parcs qui existent est-ce que réglementairement dans la région ont le pouvoir de modifier les façons de produire de cueillir en fait il faut un peu changer de modèle c'est à dire qu'on était sur un parc national où les humains n'avaient plus le droit de rentrer dans le parc il faut repartir vers un modèle plus modèle UNESCO Man and Biosphere où on a une zone cœur protégée et autour des activités agricoles non néfastes à la biodiversité qui puissent se développer mais tout ça aussi en pensant à la valeur économique que représente la faune puisque par exemple les seules populations de grands singes qui sont aujourd'hui en augmentation sont les gorilles de montagne parce que les personnes qui habitent autour ont des revenus qui sont issus de ce tourisme donc voilà il ne faut pas penser aux services écosystémiques uniquement en termes environnementaux mais les revenus sont une réalité où la faune doit trouver les ressources de sa protection par le tourisme effectivement c'est un peu cher d'aller voir les gorilles par chez vous c'est entre 5 et 6 000 euros la semaine c'est 1000 euros l'heure de vision des gorilles c'est 8 personnes par heure ou par jour je ne sais plus par groupe donc il y en a beaucoup plus aujourd'hui en Ouganda et en RDC mais si on a des éléphants des gorilles ou des loups des ours à protéger il faut bien qu'il n'y ait pas que des inconvénients à les avoir sur nos territoires et je pense que là aussi c'est une thématique commune et que oui effectivement on s'inspire de ce qui se passe ici et inversement le loup est arrivé en Vendée va arriver dans la Vénoie vous allez voir de bocage à bocage Florengul directeur de l'agence bio oui en point d'actualité pour le déroulé de la matinée et de la journée comme vous le savez Didier Guillaume va intervenir dans cette journée comme vous le savez peut-être il est à l'Elysée depuis ce matin sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant la transition écologique et la transition énergétique donc on est tenu en temps réel si je puis dire au courant des choses sachant que pour l'instant le temps réel consiste à dire que la réunion à l'Elysée n'est pas terminée dans tous les cas Didier Guillaume tient à intervenir dans cette journée donc pour l'instant et on vous dira en temps et en heure on entend aussi les débuts des estomacs grouillés donc on essaiera de ne pas vous mettre trop en souffrance soit le ministre peut encore intervenir en fin de matinée si ce n'est pas le cas il démarrera l'après-midi par son intervention enfin nous démarrerons l'après-midi par son intervention donc dans tous les cas il intervient il arrive dès que l'Elysée le libère et on vous dira dans quelques minutes si vous déjeunez avant ou après avoir écouté le ministre voilà merci Florent monsieur bonjour bonjour Mathieu Lancri je suis paysan bio dans le nord où ça dans le nord alors entre Douai et Cambrai donc le patrimoine du Cambrosie effectivement c'est à dire où Marc-en-Ostre-Ovent c'est un petit village ben oui je vois oui je suis président d'une coopérative qui s'appelle Nord-A-Bio qui est une coopérative de fruits et légumes essentiellement sur les Hauts-de-France et je suis trésorier de la structure dont a parlé tout à l'heure Michel Forêt Bio pourquoi on a créé Forêt Bio parce qu'on est quand même un certain nombre d'organisations qui ont entre 20 et 35 ans donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans le monde de la bio à vouloir justement accompagner le mouvement du développement de la bio a été dès les années 98 quand on a eu le plan RICO à être vraiment proactif pour justement pouvoir permettre une structuration de cette agriculture biologique et on s'est réunis ensemble parce que quand on se comptait on est quand même on représente un quart des fermes françaises aujourd'hui on est une quinzaine d'organisations et donc on a un poids économique et une façon de penser le développement de la bio qui nous correspond tout à fait et quand j'entends que la bio enfin un certain nombre de gens y vont par opportunisme peu importe si à un moment donné on les accompagne on leur montre le chemin à parcourir de toute façon effectivement on est quand même très peu sauf on va dire ceux qui ont converti il y a 20 ans à vouloir le voir d'une manière un peu cohérente jusqu'au bout et tout ça mais c'est vrai que la plupart des agriculteurs qui convertissent en bio ont une démarche d'abord parce que économiquement c'est peut-être intéressant parce qu'ils ont du sens à retrouver dans le cadre de leur métier d'agriculteur bio enfin de leur métier d'agriculteur en passant en bio qui est intéressant et puis nous demain au niveau des organisations de producteurs on est là pour structurer des filières qui soient durables et effectivement la question de la durabilité des filières elle passe aussi par ce qu'on appelle le commerce équitable parce que effectivement si la bio n'est pas équitable elle a beaucoup moins de sens parce qu'on n'est pas à la croisée des problématiques sociétales sociales, environnementales et de santé etc et donc toutes ces choses là pour nous on est en réflexion effectivement sur un cahier des charges ou une marque qui nous identifierait et qui nous permettrait de nous différencier par rapport à ce qu'on peut voir comme organisation ou en tout cas comme groupement coopératif ou privé qui veulent développer le bio mais le bio réglementaire toutes les questions de bio low cost tout ça ça nous traverse aujourd'hui et on sent bien que si aujourd'hui groupement producteur historique de la bio on n'essaye pas de peser d'avoir une voie qui permette justement de donner l'ouverture et l'orientation qui est importante de donner la bio va se dévoyer dans les années à venir et on n'aura pas répondu à l'ensemble des enjeux que peut poser et à quel peut répondre l'agriculture biologique un des enjeux a été identifié tout à l'heure monsieur c'est les sols vous produisez quoi ? des légumes de plein champ au niveau de la coopérative on produit tous les légumes qu'on peut faire dans le nord de la France et vos sols vous vous en occupez comment ? on utilise essentiellement des composts on travaille les sols par rapport au désherbage une des problématiques dans nos secteurs c'est justement la question du labour qui du coup a un effet plutôt négatif sur la question des lombriques et en même temps de la matière organique et en même temps quand on a la chance d'avoir des effluents d'origine animale de fientes de poulet de vaches qu'on composte et tout ça ça nous permet de maintenir un état du sol quand même beaucoup plus intéressant que quand on utilise des engrais uniquement chimiques comme en conventionnel donc ça on y travaille on remet des engrais verts entre deux mais c'est vrai que la question du labour aujourd'hui elle nous pose question et la question de l'irrigation aussi même dans nos régions du nord en légumes notamment sans irrigation ça devient de plus en plus compliqué à cultiver donc c'est des vraies questions qui font se poser on sait que dans les dans les modèles d'évolution du climat sur Cambrai par exemple on est à plus 4 degrés d'ici 2050 voilà comment on répond à ces enjeux là l'agriculture qu'elle soit conventionnelle ou bio elle devra répondre à ces enjeux là à l'échelle de 2050 dans votre métier on peut faire votre métier avec de la conservation des sols tout en restant bio c'est compliqué c'est compliqué dans les légumes en tout cas et effectivement l'avantage d'avoir des rotations assez longues moi je suis pas légumier pur je suis aussi céréalier j'essaie d'allonger le plus possible les rotations c'est justement éviter d'avoir des pratiques qui altèrent quand même le sol quand on travaille le sol pour faire des pommes de terre par exemple on doit faire des grosses buttes donc on doit travailler beaucoup de terre donc voilà ça a des impacts qui sont pas terribles mais du coup la pomme de terre elle ne revient que tous les 7 ou 8 ans on évite d'avoir des années 2-3 années où en fait je dis pas qu'on saccage le sol mais on a un impact sur le sol mais tout ça c'est des choses qu'il faut se raisonner à l'échelle de la rotation et donc si moi producteur de pommes de terre je sais pas vendre des légumes des céréales à côté comme ça j'arrive pas il faut vraiment que j'équilibre l'ensemble de ma rotation et c'est bien la force d'un collectif comme Forêt Bio de réunir et de voir l'interdépendance des légumes des céréales du lait et de la viande c'est à dire que moi si j'ai pas de matière organique pour fertiliser et améliorer la fertilité de mon sol j'y arriverai pas donc voilà c'est ça l'importance et justement la cohérence du système Ronan Ovelli vous avez un mot à dire sur les butées de pommes de terre non ça non comptez pas trop sur moi non en revanche j'apprécie beaucoup la dernière intervention et puis aussi parce qu'elle permet de reboucler sur un certain nombre de choses qui étaient autour finalement du cahier des charges la question a été posée des cahiers des charges de filière des cahiers des charges spécifiques à une organisation bon toutes ces activités là que moi je rassemblerai dans un ensemble plus général qui est finalement aussi la question des règles que se donnent les acteurs pour organiser la bio qu'ils souhaitent donc je trouve c'est aussi important de passer à cette échelle des règles parce que finalement le risque avec les valeurs et même le projet de ce point de vue là change pas grand chose le risque est toujours présent c'est de dire qu'on serait finalement dans les idées dans l'importance d'avoir la vision le projet etc ce que montre quand même le monde de la bio c'est que il y a du projet il y a des valeurs mais il y a aussi toute une série de règles un peu innovantes de modes d'organisation innovants qui sont établis et j'ai envie dire par les acteurs eux-mêmes qui trouvent ici toute une série de solutions sur leur cheminement avec toute une série d'apprentissages les cas ici que je connais un tout petit peu puisque Nora Bio a la gentillesse d'accueillir pour ses enquêtes un de mes doctorants le cas de Nora Bio et d'autres structures comme Bioloir Océan Biobraise et ainsi de suite il est intéressant aussi au regard des règles de planification on a utilisé le terme de contractualisation mais la planification en bio c'est décisif finalement on est ici sur des schémas qui doivent être résonés sur de nombreuses années d'abord pour la phase de conversion où il faut l'accompagner puis ensuite même pour effectivement les rotations des cultures pour ajuster les quantités d'offres et de demandes qui sont produites et demandées par l'ensemble des clients cas également intéressant je trouve à travers cette question des règles comment on maintient dans un territoire et dans un groupement de producteurs des formes de biodiversifier c'est à dire des formes de bio type légumier de plein champ avec une relative utilisation de matériel avec des surfaces importantes et du maraîchage très diversifié et comment on maintient ces deux types finalement de profils agronomiques dans une seule organisation en tenant compte finalement de ces différents marchés et donc privilégier des marchés plus rémunérateurs pour les seconds que pour les premiers qui ont le bénéfice des volumes plus importants des économies d'échelle donc toutes ces règles là c'est aussi le reflet des valeurs alors le plus évident c'est le cahier des charges de la bio mais on voit que on peut le décliner cette question des règles finalement à des échelles extrêmement fortes des organisations de producteurs des organisations de filières des règles à l'échelle des territoires qui seraient spécifiquement négociées donc ça aussi ça fait partie du sujet selon moi Mesdames, Messieurs Cécile Claverol Merci de me présenter Cécile Claverol France Nature Environnement je voudrais faire le lien avec l'intervention de Marc Dufumier tout à l'heure parce qu'on parle d'initiatives locales et c'est très important parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui partent du terrain et qui fleurissent du terrain mais Marc tout à l'heure a parlé de la PAC la politique agricole commune Olivier de Scooter a parlé aussi des règles européennes et il me semble que quelque part il faut un peu prendre en étau l'agriculture actuelle d'une part par le terrain des initiatives locales individuelles collectives etc et par la politique agricole commune qui est quand même qui représente quand même 10 milliards d'euros et cette politique agricole commune j'ai l'impression qu'on est en train de perdre l'occasion qui se présente là puisqu'elle est rediscutée on est reparti pour une PAC comme avant il n'y a pas de changement qu'est-ce qui vous fait dire ça on va mettre un peu de verre on parle d'éco-scheme la déco-schéma on va mettre un peu de verre par-ci par-là on est reparti sur les deux piliers aujourd'hui on sait que 80% de l'argent de la PAC ne va pas à une agriculture vertueuse respectueuse etc donc on va pas changer grand chose on va changer des choses à la marge le fait que chaque état puisse définir son plan stratégique son plan national stratégique on sait bien ce que ça va donner dans les discussions on connait la force des lobbies notamment en France et là on perd une chance on va la retrouver dans 5 ans mais on perd 5 ans pour dire que l'argent de la politique agricole commune doit être de l'argent pour une alimentation durable et faire une politique agricole et alimentaire durable et que cet argent qui est versé aux agriculteurs doit être versé en priorité aux agriculteurs bio doit être versé en priorité à ceux qui sont dans la transition pour changer de modèle agricole et ne pas continuer à payer une agriculture qui ne fonctionne plus et qui est on le sait délétère pour la santé des humains pour l'environnement pour la biodiversité et pour le changement climatique donc ça nous semble à France Nature Environnement vraiment important qu'on remette ces choses là sur la table et que notamment au moment des élections européennes on se saisisse du sujet pour une politique agricole alimentaire européenne pour la santé des européens pour la biodiversité et pour le climat certes on peut en discuter beaucoup la PAC la PAC oui mais est-ce qu'il n'y a pas des façons de pallier ça vous avez perdu le micro des façons de pallier ça si les collectivités étaient destinataires ou les régions étaient destinataires des budgets de la PAC et qu'elles les redistribuaient selon leurs plans territoriaux est-ce que ça irait pas mieux est-ce que c'est autorisé simplement dans la loi Cécile vous êtes aussi au CESE donc vous avez travaillé sur ces questions l'argent de la PAC me semble-t-il est destiné aux agriculteurs il est redistribué par les régions mais on voit bien qu'il y a des politiques régionales qui sont différentes selon les régions selon les choix des régions ce sont les régions qui les versent aux agriculteurs voilà une partie et du coup on est sur des politiques régionales qui sont différenciées différentielles on a des régions qui aujourd'hui n'ont plus de budget pour la bio Stéphanie est là je la vois il y a des choses qui aujourd'hui ne fonctionnent plus et puis il y a des choix politiques des régions qui ne vont pas dans le sens d'une agriculture en transition agroécologique d'une agriculture